Bonjour Olivier, je suis sommelier chez Eau Château et je vais aujourd'hui vous parler d'une question qui m'arrive souvent, c'est est-ce qu'on a besoin de laisser son vin respirer, est-ce qu'il faut l'ouvrir beaucoup avant de le boire ? Alors c'est une bonne question qui est liée en fait à l'oxydation. Le concept de l'oxydation c'est que simplement, c'est un processus très important dans toute la vinification et après à mesure que votre vin va vieillir, l'oxygène en fait va rentrer en contact avec le vin, même quand il est en bouteille à travers le bouchon, qui est poreux, c'est pour ça qu'on l'utilise, parce que l'oxygène rentre et va venir altérer, va venir oxyder le vin, ce qui va avoir principalement deux conséquences, l'oxydation. La première c'est que les arômes vont se développer, vont s'épanouir et donc on va avoir plus d'intensité aromatique dans notre vin. Et la deuxième chose c'est que la texture va s'assouplir, les tanins vont fondre, donc on va avoir quelque chose qui sera beaucoup plus soyeux, beaucoup plus voluptueux en bouche. Voilà, donc c'est les deux conséquences de cette oxydation. Donc quand on ouvre une bouteille de vin à l'avance, on va simplement permettre à l'oxygène de venir attaquer notre vin et donc on va amplifier ces deux conséquences, les arômes et les tanins vont se calmer un petit peu. Ok, alors juste un petit mot, pour ouvrir une bouteille de vin c'est très simple, on vient prendre appui, bon ça je pense que tout le monde l'a fait et très souvent dans sa vie, boum, on enlève la petite capsule de protection, on vient attaquer notre bouchon en appuyant bien et puis on vient faire levier une fois et une deuxième fois. Voilà, on ouvre en douceur et on est prêt. Alors, on s'aperçoit que donc là, on a toute cette surface de vin qui sera au contact avec l'air, donc l'oxydation va arriver, donc plus on va le laisser respirer, plus ça va avoir un effet important. L'autre option, ça va être de caraffer notre vin, de le décanter. Alors c'est deux termes, le terme de décanter, l'idée c'est qu'en fait, à mesure qu'un vin va vieillir, il va y avoir du sédiment qui va se déposer au fond de la bouteille, donc la décantation c'est pour séparer le vin de son dépôt, donc on va verser ça très doucement, de façon très douce, dans notre carafe à décanter. Et le caraffage, ça peut arriver aussi, même pour les vins jeunes, puisque ça va leur faire du bien de respirer un petit peu, l'idée c'est vraiment d'amplifier la surface de vin qui sera au contact de l'air, et donc d'amplifier ces deux effets que je viens d'évoquer. Donc très rapidement, je vous montre comment décanter, on va gentiment verser notre vin, voilà, et on s'aperçoit qu'en le versant, il va remonter un petit peu sur les bords de notre carafe. C'est une oxydation qui est massive, quand on verse un vin, quand il va venir se poser au fond de la carafe, on a vraiment beaucoup d'oxydation, et puis, je crois que vous avez compris, et à mesure qu'on laisse notre carafe un petit peu là, au lieu d'avoir simplement cette surface de vin au contact de l'air, on va avoir toute cette surface là. Donc l'oxydation va vraiment advenir, donc pas de problème pour décanter la plupart des vins, des blancs, des rouges, alors pour les blancs on aura moins l'effet tannin, ce sera bien moins important, mais ça marche aussi, après il faut juste arriver à caser la carafe dans le frigidaire, c'est un peu plus compliqué à la maison, et voilà, les deux petits contre-exemples, le type de vin pour lequel je ne recommande pas de décanter, ça serait un, les vins de médiocre qualité, ça peut être un petit peu trop d'oxydation, donc les vins n'est vraiment pas très bons, il ne faut pas croire que ça va les améliorer, et les vins très vieux, pour qui une oxydation un petit peu excessive peut être un peu too much, donc là il faut y aller avec mesure, parce que si vous le laissez là, au bout de 10 minutes, votre vin peut simplement être mort. Donc ce n'est pas le but du jeu. Voilà, j'espère que ce petit point sur l'oxydation, le carafage, la décantation, tout ça, fut assez éclairant, et je vous dis à très bientôt, sur notre site, www.o-chateau.com Merci, à bientôt. Merci.